Dominique Lagroux-en-Père, qui a longtemps travaillé avec Jean-Pierre Pernaut au journal de 13 heures de TF1, révèle combien elle touchait à l'époque. Les fidèles téléspectateurs du journal de 13 heures de TF1 se souviennent bien sûr de Dominique Lagroux-en-Père. La journaliste originaire de Dunkerque a longtemps travaillé aux côtés de Jean-Pierre Pernaut, elle était notamment chargée des opérations spéciales comme SOS Village et votre plus beau marché. L'acolyte du présentateur Star, qui a officié pour les chaînes du groupe Bouygues durant plus d'une vingtaine d'années, également sur LCI, avait finalement choisi de quitter son poste, peu après l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro à la tête de ce rendez-vous d'information de la mi-journée. Dominique Lagroux-en-Père révèle son salaire reçu dans l'émission Chez Jordan, ce vendredi 17 mars 2023, à l'occasion de la sortie de son livre Celle qui s'aïmé enfin, la grande reporter a accepté de révéler le salaire qu'elle gagnait à l'époque sur TF1. Je touchais brut 6 000 euros. Ce qui me faisait 4 500 euros net, par mois, a-t-elle avoué à l'animateur. Si le montant peut sembler confortable, Jordan Deluxe cesse tant pressé de préciser, on n'est pas du tout dans des salaires mirobolants, recevant l'approbation de son invité. Je rappelle que quand Jacques Legros présente un JT, il touche 2 000 euros par jour, en remplacement, a aussi ajouté le présentateur, se remémorant les confidences du joker du 13 heures, sur ce même plateau. Les raisons du départ de Dominique Lagroux-en-Père Dominique Lagroux-en-Père a également accepté d'à ne dire plus sur ce qui l'a poussé à quitter TF1. J'ai passé 20 ans formidables, 20 ans qui ont fait que je suis devenu la professionnelle que je suis. Notamment grâce à Jean-Pierre qui a eu du pif. Après, Marie-Sophie a été choisie par la chaîne pour remplacer Jean-Pierre et dans les premiers temps, je n'étais plus très heureuse à TF1, a-t-elle expliqué avant d'ajouter, je ne prenais plus de plaisir à faire ce que je faisais parce que j'avais envie d'autres challenges. Je suis une personne qui aime les challenges. Avec Jean-Pierre j'en ai eu tous les jours, on a fait des choses différentes tous les jours. Et d'un seul coup je n'en avais plus. On ne me proposait plus grand chose, a-t-elle conclu. A lire aussi cette peur m'a transpercé, Dominique Lagrou sans père évoque la crainte d'oublier Claude sans père, son mari décédé il y a 3 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501